... Je vais écouter après ce petit mot très sympathique et l'air d'accueil de M. le maire. Nous allons maintenant parler des marchés. Il y a un marché d'aligoté, parce qu'il y a pas mal d'aligotés effectivement en Bourgogne, mais il n'y a pas qu'en Bourgogne. Donc là nous allons avoir Joël Ivoire et Marc Lepichry, qui vont nous parler de l'aligoté. Je les laisse. Vous avez le créneau, vous allez vous partager le micro, et puis comme le suggérait peut-être l'ami Patrice Chamblin, à l'issue de votre présentation, on fera un petit quart d'heure à la minute, et on revient par la minute en salle. Donc nous sommes chargés de présenter les marchés de l'aligoté, et nous nous sommes rendu compte qu'il y avait assez peu d'informations économiques et statistiques sur l'aligoté. Je pourrais déjà commencer par remercier le père de Benoît qui nous a transmis des informations du BPD et du CABB, mais ça reste assez modeste. Donc au-delà de cet aspect, avec ce que l'on a pu récupérer, l'objectif de la présentation, c'est de donner un certain nombre de clés de lecture sur ce phénomène à l'aligoté, et puis de mettre en perspective ce petit blanc de comptoir et son passage à main de terroir, et puis de s'interroger, peut-être pas s'interroger, mais d'abord des suisses, de se poser des questions sur l'avenir de l'aligoté. Donc la présentation, ce sera déjà un panorama des aligotés en partant du monde pour arriver en Bourgogne et à Bouson, et puis de regarder aussi ce qui se fait en France, de discuter, d'évoquer les atouts et les contraintes de l'aligoté à travers le marché des bains blancs, les aspects de commercialisation, la notoriété et la place à l'export, et puis de poursuivre par un certain nombre de stratégies des producteurs, pour réfléchir et se crever la tête pour rechercher un petit peu qu'elles étaient les volontés des producteurs dans le temps et dans le sens. Alors l'aligoté dans le monde, eh bien au niveau mondial, c'est le dixième cépage qui couvre environ 20 000 hectares, et 1 600 hectares en Bourgogne, qui représentent à peu près 8% des surfaces mondiales. C'est un cépage qui est cultivé avant tout en Europe de l'Est, en Ukraine, en Roumanie, en Voldavie, en Géorgie, en Azerbaïdjan et au Kazakhstan, sur la diapositive suivante dans quelques surfaces. Il est aussi en Suisse, on l'a évoqué tout à l'heure, Jean-Rozanne dit qu'il avait passé la frontière au début du XXe siècle, donc il est devenu spécialité de la région genévoise, mais il est cultivé aussi dans le Pays de Vaud et dans le Valais. Et puis, il a traversé l'océan, puisqu'il est maintenant un petit peu timidement apparu sur le continent américain, dans les zones les plus fraîches, donc dans l'État de Washington, au bord du Pacifique, dans l'État de New York, dans les Hantans, en Californie un petit peu, et au Canada. Les statistiques de l'Office international de la Guinée du Bain, elles sont de 2015, je n'ai pas trouvé plus récentes, donc j'ai placé les pays par ordre de surface décroissante, donc c'est en moins d'année qu'on trouve la plus grande partie de la production, près de 16 000 hectares, ensuite l'Ukraine, près de 10 000 hectares, la Roumanie, 5800, la France, 1900, 1964, et la Russie. Et puis, à titre presque anecdotique, la Bulgarie et la Suisse. La Bourgogne, dans ce panorama, sur des données du BIPB de 2018, c'est 1577 hectares. Et puis, pour les États-Unis, je ne l'ai pas trouvé, c'est ici, mais sur un nombre de pièces que nous n'avons pas repris ici, mais j'ai noté les premières cultures de l'unicoté, dans l'Ontario en 1978, dans l'État de Washington en 1968, en Californie, en 2015. Ce sont souvent des vignerons américains qui sont venus en Bourgogne, qui ont eu très connaissance de ce cépage, qui l'ont emmené pour faire un petit peu l'expérimentation et l'innovation, et qui ont des petites surfaces. En France, en dehors de la Bourgogne, il y a un certain nombre de petites surfaces en Savoie, dans la Loire, dans la côte rohannaise, il y en a peut-être aussi ailleurs, mais on n'a pas trouvé jusqu'à présent ce qui s'est passé. Alors, il y a un certain nombre de l'exotiques qu'on a identifiés, en particulier au Mexique. Bon, il n'y a pas beaucoup, il y a deux ou trois personnes qui se sont groupées, pour aussi voir si vous allez laisser, il faudrait faire quelque chose au Mexique. Roumanie, donc, on l'a déjà évoqué, et puis ce milieu, c'est l'innovation de Washington. La lignoté, c'est aussi une adaptation au marché, et il nous a mis ici un exemple de la maison Alcalaire, qui a une version de la lignoté en Bourgogne, et une autre version de la lignoté à l'étranger, pour le site aux Etats-Unis, c'est un marché. Donc, bon, on en perd d'autres. Ici, des informations sur l'évolution des surfaces et des rendements. On constate entre 2009 et 2019, dernière information qui a été récupérée, des surfaces qui en sont assez peu variables, de 1550 à 1670, des petites fluctuations, mais pas énormes. En revanche, une grande variabilité des rendements sous l'événement de la variabilité climatique. Ça va être en moyenne. Ça va être 46,4 à 70, vous voyez un petit peu le travail du lignot, parce qu'ils veulent planifier leur activité. Et puis, je ne veux pas parodier Jacques Trelle, mais je vous ai apporté du loups rond. Gouzon, donc, une rapide histoire qui est une AOC régionale depuis la création des AOC en 1935, mais le décret de 1937 pour cette AOC. En 1974, ça devient l'AOC Bourgogne à l'Ivoté de Gouzon. Donc, il y a bien les différents éléments qui sont évoqués. La relocation du nom est due au domaine de l'ouvert et parmétal de Gênes. En 1979, la production bénéficie d'une appellation Bourgogne à l'Ivoté complétée de la mention complémentaire de Gouzon. Et puis, il y a la création officielle de l'appellation Bourgogne pour le millésime 1997 qui remplace l'ancienne appellation. Donc, 1997-2017, les 20 ans, on va la prendre. Donc, vous avez ici la carte de Sylvain Pichot qui représente l'appellation Bourgogne, de Gouzon, pardon, je crois. Et une mention d'une remarque de la revue des 20 ans de 2012, avec la création du domaine de Villaine, le petit vin qui déçoifait les mineurs du Creusot, donc on voit qu'il y a cette place de la liberté auprès d'un public d'ouvriers, de travailleurs, de vignerons, sans doute aussi. Et ça va devenir un marché de niche pour des amateurs avertis. Les 20 ans du Gouzon, Pierre de Benoit a beaucoup donné de sa personne, de la création, sans doute de l'ODG, qui nous dira de quand date cette création. En dehors de la Bourgogne, et d'une façon anecdotique, la liberté d'un autre lignum, mais c'est un cépage qui est surtout utilisé dans des assemblages, et pour des vincettes, ou dans des éterrissants, en Bourgogne, avec le clément. Et il y a un renouveau par les alligoteurs, qui sont présentés souvent comme des alligotés et des auteurs, qui ont l'impression de faire un grand valiant de ce que c'est pas. Donc, vous avez pu aussi le constater, l'alligoté apparaît depuis, on va dire, les deux, trois dernières années dans les médias, aussi bien en France et à l'étranger, notamment grâce à l'initiative et aux actions qui sont faites par les producteurs et par les alligoteurs. Alors, quand j'ai pris quelques exemples d'accroches journalistiques, on voit, c'est le courrier international qui cite un article du New York Times, un peu de considération pour l'alligoté. L'alligoté est l'outsider des cépages de Bourgogne, l'alligoté est la revanche d'un blanc. Donc, on voit bien actuellement la tendance par rapport à ce que Guillaume nous a décrit, où l'alligoté était considérée un peu décriée. On essaye de le réhabiliter et de le remettre en avant. Alors, on va essayer de regarder, finalement, dans une approche très marché. Donc, mon domaine, c'est le marketing. Vous avez, évidemment, je vais faire une lecture marketing du marché de l'alligoté, les atouts de l'alligoté. Alors, déjà, il faut quand même considérer qu'aujourd'hui, il y a une tendance très, très favorable à l'alligoté, c'est qu'on est sur un marché des blancs qui est un marché en croissance. La chute du vin rouge au profit du vin blanc, vous l'avez sûrement constaté, et Bordeaux, malheureusement, le constate tous les jours, le vin blanc a progressé de 4,5% en 10 ans, alors que le rouge a perdu 20%. La part de marché du blanc est passée de 18 à 22% entre 2016 et 2018. C'est le rosé, certes, qui a le plus bénéficié de la chute du vin rouge, mais le blanc est un produit de la tendance. Et il est porté par une évolution des comportements du consommateur, notamment le phénomène de l'apéroir à l'allonge. On a tous constaté, on va prendre l'apéritif, avec un apéritif inatoire, et pour ce type d'usage, les effervescents et les blancs, sont souvent plus utilisés que les rouges. Le rosé aussi est dans ce cadre-là. La baisse de la consommation de la viande rouge. Donc vous voyez dans le petit dessin qui illustre, la baisse de la consommation de vin rouge, au profit d'une consommation de produits avec plus de végétaux, plus végétariens. Donc auparavant, l'accord mai-vin était favorable rouge, parce que le viande rouge disait évidemment vin rouge. Une non-séportée de cuisine végétale est aussi un élément qui favorise un print comme la laïcôté, puisqu'on a besoin aussi d'un vin très vif pour, dans une logique d'accord des vins. Et les autres séparages qui bénéficient de cette tendance, vous avez le souvenir et vous avez le chemin qui sont aussi dans ces tendances dans ces tendances porteuses. On a globalement la montée de nouveaux cépages blancs. Bon, aux Etats-Unis, le Pinot Grigio vient derrière le Chardonnay. Et on a vu de belles lucides pour de nouveaux cépages blancs. Donc par exemple, le Grécorino, je ne sais pas si c'est donc qui n'est pas le fromage mais qui est donc un cépage originaire des Abruses. Dans les années 2000, c'était 87 hectares. Aujourd'hui, c'est 1800 hectares. Et aux Etats-Unis, c'est un vrai succès parce qu'il a les caractéristiques qu'on retrouve aussi d'un point de vue organolectique pour la ligotée, c'est-à-dire cette fraîcheur et cette vivacité. Il y a d'autres exemples, notamment les blancs italiens qui correspondent à cette tendance, marchent très très bien sur les marchés américains. Alors, par contre, il faut qu'on réalise que le marché de la ligotée, c'est un marché à deux têtes. Il y a d'un côté le marché des vins que nous apprécions nous en tant qu'amateur éclairé qui sont essentiellement des vins de vignerons. Et il y a également un marché de grande diffusion qui passe notamment par une commercialisation en grande distribution. Et là, ce qui est important, on va reprendre un petit peu plus en détail, le marché du négoce, environ 60 à 70% selon les années de la ligotée de la ligotée et de la vol est vendu en vrac, donc après commercialisé, via le négoce. Et également, une forte sensibilité au prix. C'est-à-dire qu'une variation du prix entraîne une augmentation ou une diminution des ventes. Alors, voilà les dernières données en 2019. Vous voyez donc en jaune les sorties vrac, la couleur bleutée, enfin, violette bleutée qui sont les sorties de France et la force de l'export. Donc, variations qui sont aussi liées sur les volumes produits. On a vu que c'était un produit avec forte variation en fonction des conditions climatiques. Donc, l'essentiel, c'est quand même du produit en vrac et l'export représente une toute petite part. Donc, pratiquement un cas d'école ici, la chute sévère des ventes en alligoté en 2014. Donc, en 2014, le prix de l'alligoté est passé de 4,72 euros à 5,23 euros, ce qui reste quand même si on considère l'évolution d'autres types de vins relativement modestes. Par contre, cette augmentation des prix a provoqué une chute importante dans le futur des ventes. Une chute importante des ventes. Donc, on a simplement retrouvé le volume en 2016, le volume de 2010. Donc, le schéma n'est peut-être pas évident mais je suis reparti, c'est le positionnement des différentes appellations en blanc, donc en grande distribution. Donc, en fonction sur l'axe vertical, vous avez la diffusion, ce qu'on appelle dans notre jargon la distribution numérique, donc la présence en grande distribution et vous avez sur l'axe vertical, vous avez le prix. Alors, si on regarde où se situe la ligotée, la ligotée est là. C'est-à-dire qu'il est très présent, mais vous voyez qu'en termes de prix, il se situe à un niveau de prix faible. Donc, c'est l'accessibilité prix qui est un élément moteur de sa commercialisation. Par contre, une diffusion quand même importante en grande distribution. Le marché des vins quand on achète de la ligotée, est-ce qu'on achète de la ligotée ou est-ce qu'on achète la ligotée du vigneron qui est également connu pour les autres vins de Bourgogne ? Donc là, je suis partie des résultats sur les vins les plus populaires sur OneSearcher. Donc, OneSearcher est une base de données au régime néo-zélandaise qui recense la disponibilité des vins au niveau mondial dans plus de 95 000 routiens ou distributeurs. Donc, le prix que vous avez, c'est un prix moyen tout millésime, tout pays hors-taxe. Donc, si vous voulez vraiment voir le prix, il faudrait, pour se situer par un prix vite, rajouter les 20% qui correspondent à notre TVA. Comme les TVA et les taxes sont différentes sur les pays, on enlève l'acident taxe pour pouvoir comparer. Donc, les deux produits qui ont été les plus populaires, c'est les produits du domaine de roi et c'est les produits de cojurie. Donc, même si en prix moyen on a 538 euros hors-taxe, on reste dans des prix abordables pour un domaine qui semble un domaine coté. Ensuite, on voit par contre, ce sont tous des 20, le chiffre que vous avez, le score, c'est la cotation. C'est-à-dire, c'est un algorithme qui calcule la cote des 20 en fonction des notes obtenues dans les différents magazines, la présence dans les sites. Enfin, je vous passe le calcul qui est fait. Donc, on voit quand même qu'on considère qu'à partir de 90, c'est considéré comme un grand 20. c'est parce que la moyenne par rapport, on n'est pas dans la notation de parquet, on est à partir de 90, c'est considéré comme un grand 20. et là, on voit évidemment apparaître sur la grigue qu'on connaît essentiellement des vins de vignerons qui sont des vins de vignerons connus mais connus aussi pour l'ensemble de leur vins. Alors, j'ai regardé toujours dans One Searcher comment étaient présentés les vins et notamment les mentions valorisantes qui étaient utilisées. Donc, dans les mentions valorisantes, on voit apparaître la notion de vieille vigne. Donc, vieille vigne, sur les 259 aligotés présents dans ces bases, on en a 40 qui ont une mention valorisante, 9 vieille vigne, 11 marques de fantaisie, alors ce que j'appelle une marque de fantaisie, c'est le nom, par exemple, la cuvée du fondateur ou un nom purement de définition et puis des mentions de parcelles donc on voit comment ça apparaître, 20 mentions parcelles. Donc, sur les 259, un tiers a quand même une cotation, c'est-à-dire sur le site que je vous ai présenté, on voit qu'il y a déjà une reconnaissance. Le fait de ne pas nécessairement avoir de connaissances ça ne veut pas dire que le vin n'est pas reconnu, ce n'est pas nécessairement des vins qui vont être mis dans les concours et qui vont être notés. Donc, une notoriété de grand vin, c'est-à-dire que certes ce n'est pas un vin cher, ce n'est pas un vin qui, donc oui, en termes de révolution de prix, mais par contre, c'est un vin qui a une forte notoriété. Donc, Bourgogne à ligoté est connu en France par 53% des personnes interrogées. 53% des personnes interrogées, sachant que le mot Bourgogne c'est 71 et Meurceau 41. Donc, le mot Cogne à ligoté est plus connu que Meurceau. Honnêtement, si j'avais dû moins faire un peu une analyse de la ligoté, de notoriété, j'aurais plutôt pensé que Meurceau aurait été en blanc plus connu que Bourgogne à ligoté. Si on regarde au niveau international, donc là, on a l'Allemagne et la Grande-Bretagne, par contre, 17 et 11%. Donc, c'est surtout une notoriété en France. La notoriété à l'étranger est relativement faible mais c'est assez logique parce qu'on a vu que c'était un produit qui était quand même peu exporté. Alors, même chose chez les cabistes, quand on regarde le positionnement et donc la distribution, je trouve, voilà, la ligoté est là, donc on le voit de la même façon, forte présence et puis relativement relativement faible. Donc, on a le Codurone blanc qui n'est pas nécessairement le produit emblématique des Codurones mais vous voyez qu'à rapport à d'autres produits, Chamli se situe ici. Au niveau valorisation, donc ça, c'est les données de la CABD donc sur 2018, le prix moyen au supermarché est 5,81 euros, donc TTC et donc à l'export, donc on est sur un prix, donc un prix départ de 7,52 euros. Donc à l'export, quand même, une bonne valorisation même si les volumes sont relativement faibles. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, la ligoté ? La ligoté, c'est un vin dans les tendances sociologiques. La notion du vin rebelle. On le voit apparaître aussi pour d'autres types de produits. Le fait, par exemple, de vouloir produire non pas sous l'appellation mais en vin de France, de vouloir développer des cépages qui ne sont pas les cépages originaires de la région, c'est une tendance forte. Donc c'est un vin découverte ou redécouverte et je pense que tout à l'heure, Yves Brunier nous en parlera un peu, c'est un vin de découverte ou de redécouverte. Là, le gabiste, il a un vrai travail, il a un travail qu'il peut faire, il peut vraiment apporter une valeur ajoutée au consommateur en le mettant en avant un produit qui était ignoré voire un petit peu méfisé. Et ça, c'est intéressant aussi dans ce vin rebelle, c'est que c'est un vin de résilience. C'est un vin qui a résisté au développement du charbonnet. Les consommateurs aiment beaucoup qu'on leur raconte cette histoire. Finalement, on a résisté, on a voulu, on s'est battus, on a voulu garder la vie du grand-père, on aurait eu tout à fait intérêt à planter autre chose, mais on s'est dit non, il faut qu'on le garde, on peut faire la meilleure. Et donc ça, c'est aussi, sur les vins de Niro, le fruit du volonté phare du chou, de manière d'une production. Et c'est quand même un vin d'accessibilité prix, mais aussi d'une simplicité d'accès. Donc on n'est pas dans un vin où il faut se prendre la tête, le comprendre, le connaître, on est quand même un vin à boire et un vin de soif. C'est quand même déjà pas mal que ce type de vin corresponde marché. Et c'est un vin de Vignon. Alors, c'est un cétage, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en dehors de la Bourgogne, quand on produit de la liberté, c'est-à-dire qu'il vient de Bourgogne. Donc la référence à la Bourgogne est un argument commercial pour ceux qui produisent en dehors. Donc j'ai pris en Suisse, on revient à la notion de référence, soit on va dire c'est l'origine du cépage, il vient de Bourgogne, ou c'est dans la philosophie d'élaboration, c'est-à-dire dans la logique de vin de Terroir. Alors l'export, l'export relativement faible, mais surtout très limité. Les marchés de prédilection, c'est les USA et le Canada. Donc là, c'est les données sur la SAQ, qui est le monopole d'importation du Québec, où il y a quand même 31 références d'aligotés sur le mois actuellement, en novembre 2019. Ce qui est quand même norme, et on voit que le Bourgogne d'aligotés est plus vendu que le chalit. donc elle est dans des proportions non négigables, pas tout à fait, mais presque deux fois plus que le chalit. Je vais passer la parole sur les stratégies de l'ignorant. Là aussi, on a essayé, en posant des questions et puis en écrivant un petit peu ce qu'on avait eu l'occasion de rencontrer, c'est de identifier les raisons du matériel de la présence de l'aligoté. Joël a déjà un petit peu évoqué avec ce côté affectif dans la conservation d'une parcelle du domaine. Des lignes, très souvent qui produisent des vins de qualité, mais qui possèdent aussi un potentiel propre que l'on cherche à conserver. On a vu tout à l'heure dans la présentation de Guillaume que des lignes centenaires ou cent cinquantenaires n'étaient pas complètement anecdotiques. Il y a aussi une volonté de se démarquer sur une partie de la production, les domaines de multiples parcelles. L'aligoté est un petit peu une entrée de gamme dans le panel des produits et il a sa place. Et puis, l'aligoté représente un patrimoine génétique qui est unique et qu'il faut préserver dans un objectif de diversité. Je pense que Pierre-de-Vénois en parlera peut-être tout à l'heure. Enfin, on va. Dans les stratégies pour les producteurs et comme clé d'entrée, d'abord, c'est un cépage. Donc, c'est l'aligoté de Bourgogne, éventuellement l'aligoté de Suisse. C'est une appellation. Donc, on a les appellations bourgogne-aligoté, les appellations doux rondes et en Suisse, l'appellation fouillie. Et puis, il y a aussi cette possibilité de déclassement en vin de France pour certains producteurs, mais qui est aussi une manière de valoriser extrêmement le régime. Et donc, on passe à l'aligoté de marque. La marque, celle de l'igneron, par exemple, c'est l'aligoté du Domaine Vintel, Pierre Martin, aligoté. Et là, c'est vraiment la signature du vin, la signature de l'aligoté. Et c'est le producteur qui est mis en avant. Pour terminer, un certain nombre de questions, c'est ouvert, ce sont des réflexions à développer. Est-ce un cépage modeste ? Vas-y. On peut, sur les différentes questions qu'on peut se poser, sur un peu l'avenir de l'éducation, est-ce que c'est un cépage modeste ? Alors, ça, Jean nous répondra tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à 20 000 hectares, est-ce qu'on peut parler de cépage modeste ? Alors, évidemment, il n'est pas revendiqué en tant qu'aligoté puisqu'il est dans l'assemblage, notamment dans les pays de l'Est où on est ferme et sans. Est-ce que c'est un axe sur lequel l'aligoté peut, ou doit, ou a intérêt à développer ? Est-ce que c'est un produit de terroir ? Si c'est un produit de terroir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les mentions valorisantes qui identifient les notions de terroir sont quand même relativement faibles, donc il y a peut-être quelque chose à faire pour développer un peu plus cette notion de mise en avant des différents lieux et des différentes parcelles avec les spécificités et l'originalité de chacune. Est-ce que le fait d'être diffusé en dehors de la Bourgogne, de devenir donc un développement international, est un atout ? Alors, on le voit par exemple sur le chemin. Le chemin, il est présent et s'est évoquant aussi en Afrique du Sud et aujourd'hui beaucoup de vignerons par exemple en France vont faire souvent au Rhin de France du chemin. Ils vont faire du chemin parce que pour eux c'est une façon d'exprimer une certaine originalité, une certaine différence et puis s'exercer à un exercice de style sur un cépage qui peut être intéressant. Donc est-ce que le fait de pousser par exemple le développement de la ligotée ailleurs est un moyen de faire rayonner plus la ligotée ? Vraiment, c'est un cépage d'expression pour les vignerons. Donc comment, tout à l'heure, Marie-Claude évoquait que dans les vignerons c'est souvent, je n'aime pas la notion d'entrée de gamme parce qu'il y a toujours un côté péjoratif mais c'est souvent un produit d'ouverture, c'est un vin d'ouverture, souvent accessibilité en termes de prix. Est-ce que pour avoir une valorisation est-ce qu'il ne faut pas aussi monter en gamme de la ligotée et notamment avoir des vins qui atteignent des prix au moins aussi, pas que tu ne fous pas aussi vite et aussi haut qu'un certain nombre de chardonnets mais d'avoir aussi une gamme de prix qui est une gamme de prix qui est élevée. Alors, est-ce que c'est un cépage d'ambiance c'est-à-dire, c'est, on prend une citation de Jacques Lardelloise qui disait que la liotée c'était le vin le vin de guiseur, le vin qu'on buait avec les copains, est-ce qu'on doit en faire un vin de soif, justement ce vin qui se boit facilement plutôt qu'un vin sur lequel on va parler, discuter, réfléchir, donc un vin beaucoup plus intellectuel. Est-ce que c'est un cépage pour innover ? On sait que c'est déjà possible. Donc en assemblage, on est effervescent. Il y a des 100% ligotés, on commence à avoir un petit peu en notion d'effervescent. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire en innovation autre que en vin blanc, en vin blanc de sec. Alors, la question, effectivement, on voit bien, et vous l'avez tous constaté, que la ligotée est aujourd'hui un cépage qui est tendance. actuellement, la communication est basée sur le fait qu'on découvre ou on redécouvre la ligotée, mais pour son avenir, il faut vraiment se poser la question qu'est-ce qu'on fait de ce cépage ? Un cépage qui va être bourguignon en monocépage, un cépage qui va se diffuser, un cépage qui va être sur le terroir, un cépage qui va être sur des logis de vin de soie ou des vins d'innovation. Alors ça, c'est des questions que nous posons. Évidemment, c'est dans les mains des vignerons qui, c'est à eux de définir quelle est un petit peu leur stratégie pour l'année. Écoutez, on vous remercie et on attend vos décisions. Applaudissements 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 ... ...